Frères et sœurs, Alléluia, combien il est bon pour louer et adorer le Seigneur, le Seigneur, la Bible dit comme ça, les sièges, promis, la louange de son peuple, Alléluia, Alléluia. Ce matin, nous pouvons lire dans deux chroniques, nous pouvons lire dans deux chroniques, chapitre 7, verset 14. Le thème de ce matin, c'est Dieu et son peuple, Alléluia, Dieu et son peuple, le peuple de Dieu nous dire. Nous pouvons lire dans le thème de l'église, à ce moment-là, nous pouvons lire dans l'église, le Seigneur peut dire nous et nous pouvons lire dans ce thème-là. Aujourd'hui, c'est Dieu et son peuple. Amen. Deux chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est le soir que le roi Salomon, qui finit de faire la prière pour le dédicace du temple de Salomon, le temple de Dieu. Vous voyez que le roi David, qui a envie de construire le temple, mais l'éternel dit, Alléluia, comme cela, non, toi, non. Toi, tu n'as pas pour construire le temple, parce que tu es un ami, c'est un ami guerrier, disant. Ton fils pour construire le temple. Et là, le temple finit achevé. Et le roi Salomon fait de la prière pour dédicace le temple de Dieu. Et le soir, l'éternel apparu à Salomon. Et l'éternel dit cela. Premièrement, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux exaucer les cieux, je veux pardonner ses péchés, et je veux guérir son pays. Le verset principal, c'est le verset 14. Laisse-nous continuer, Alléluia. Le verset principal, c'est le verset 14. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentifs à la prière faite dans ce lieu. Dans ce lieu, ça veut dire le temple qui est dédicacé, inauguré là. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, tu mors en ma présence comme a morsé David ton père, faisant tout ce que j'ai, que j'ai t'ai ordonné. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, m'affirmerai ton trône, j'affirmerai le trône de ton royaume. Comme j'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais un successeur qui règne en Israël. Amen. Si, si tu observes le commandement du bon Dieu, il dit Allah. Mais si vous vous détournez, ça qui est plus joli là. Mais si vous vous détournez et vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, si vous détournez de la loi, vous abandonnez la loi, je ne observe pas la loi qui me fait prescrire. Et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosténez devant eux, je vous arracherai de mon pays. Je vous arrasserai de mon pays. Vous êtes loin de cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sorcasse et de raillerie parmi toutes les nations. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison. Qu'est-ce que vous répondez ? Pour ce qui ? Je vous aborde l'éternel. Je vous aborde l'éternel qui vous fait des autres du pays d'Egypte. Hallelujah. Donc, nous pouvons lire un deuxième passage, Jérémie, chapitre 24, le verset 7. Hallelujah. Jérémie, chapitre 24, le verset 7, l'éternel comme cela. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent et que je suis l'éternel. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Et je serai leur dieu. Ils seront mon peuple. Et je serai leur dieu. Hallelujah. Pour bondier, nous, bondier, nous, besoin d'être son peuple. Vous connaissez Dieu, il n'est pas changé. Dieu reste Dieu. La Bible dit à nous comme cela, en lui, peine à aucun homme de variation. Le bondier n'est pas fonctionné par rapport à ce qu'il recevait. Nous, qui nous fait comme cela? Nous réagir par rapport à ce qu'il y a devant nous. Si il y a un bon du monde devant nous, nous réagir. Bon. Si il y a un mauvais du monde devant nous, nous avons tendance pour réagir. Pour mauvais pareil que moi. Nous réagir en ce qu'il y a devant nous. Mais l'éternel, frères et sœurs, ne l'est pas réagir par rapport aux circonstances. L'éternel, il reste l'éternel. Dieu, il reste Dieu. La Bible dit à nous comme cela, il faut donner nous, dans Jérémie, il faut donner nous un cœur. Il faut donner nous un cœur pour nous connaître. Et nous serons son peuple et il est pour nous, il est pour nous bondier. Alléluia. Pour l'éternel, il reste nous bondier. Nous besoin d'être un peuple pour lui. Nous besoin d'être un peuple. Le Seigneur peut chercher un peuple qui peut adorer lui. Si nous avons un peuple qui servit l'éternel, bondier lui pour être, nous bondier qui pourrait être à nos côtés. Et tout à l'heure, nous pourrions dire, à la fin, qui est l'éternel qui débute pour nous là ? L'éternel est comme si il dit, il peut autrement garantir, il débute pour nous. Si nous, nous acceptons son peuple. L'éternel dit, il y a longtemps, il m'a dit, il n'est pas qu'à sa tête, il y a tout ça, il débute pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est une garantie là. Si nous avons une chose, il nous dit, il est pour nous. Il est pour nous. Il est pour nous. L'éternel dit comme ça, il est pour moi, il est pour vous bondier. Surtout, mon peuple. Alléluia. Et nous finirons dans deux chroniques, si mon peuple, sur laquelle était évoqué mon nom. Il dit, si. Si. Mon peuple. Il parle à en singulier. Dans mon peuple, il y a un seul peuple. Dans un seul peuple, il y a, premièrement, l'unité. L'unité. Mon peuple. Un peuple uni. Pas un peuple qui est divisé. Un peuple qui est ensemble. Pas un peuple qui est paupillé. Dans l'unité, frère et soeur, il nous apporte un autre aspect de l'unité qui nous dit ensemble. Vous connaissez un lacène. Un lacène forme pour faire de plusieurs maillons. Maillons. Pas vrai ? Plusieurs maillons. Nous dire comme cela, nous unis, nous ne pas divisés, ça veut dire que nous tous vignons ensemble. Bien bon. Mais l'unité, il est plus qu'ils vignons ensemble. L'unité, il est plus qu'ils rassemblent. L'unité, il fait plusieurs maillons. Un maillon, il fait comme ça. Pas vrai ? Mais là, l'autre maillon là qu'il fait. Il crosse dans l'autre. Mais maillon, ça a un maillon au milieu là. Qui se rôle là ? Nous dire, un lacène, nous nous commons pour un lacène, trois maillons. Il y a un maillon au milieu. Ce maillon au milieu là, qui se rôle là ? Amène ça à l'autre maillon là, avec ça à l'autre maillon là, ensemble. Ça a même ce rôle là. Donc, il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre qui est là. Rassemble les autres. L'unité, ce n'est pas seulement vignons en groupe. C'est faire que l'autre vignons ensemble. C'est prendre le soin de l'autre du monde là, qui prend nos soins. C'est ça, c'est ça en l'autre face de l'unité. Le Seigneur dit comme cela, lui pécheche un peuple uni. C'est un peuple qui est en carence, qui lui prend soin l'un l'autre. Un peuple, il n'est pas seulement uni, comme si nous vignons ensemble, nous disons, oui, nous, il y a l'apparence d'unité avec uni. La véritable union, comment dire, l'unité. Il est toujours 100% ça, l'haine. Pareil que moi, pour la sainteté, il est 100%. L'unité ici, il est 100%. Nous besoins comme si, frères et sœurs, vignons, prennent soin d'eux, tout un chacun. Alléluia. La Bible dit ce qu'il y a. Comptons-nous, prochains comme nous-mêmes. Comptons-nous prochains, comment ? Nous-mêmes. Prends soin de nous, prochains. L'unité, c'est rapprocher l'autre. L'unité, c'est pas égocentrique. L'unité, c'est tout un peuple ensemble. Alléluia. Bien souvent, frères et sœurs, pas bien souvent, mais dans ce monde-là, il y a quelque chose qui, tout du monde gâte, je fais tout pour je-même. Je fais tout pour je-même. Alléluia. Moi, moi, je. Mais là, nous vignons dans l'église, nous vignons avec sa même mentalité-là. Bénis-moi, bénis-moi la case. Moi, moi, je. N'oubliez nos prochains qui sont à côté de nous. L'unité, frères et sœurs, c'est pas regarder sur soi. L'unité, c'est regarder l'autre. S'il y a pas loin, s'il nous a besoin rapprocher, s'il nous a besoin, prends-il soin. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, frères et sœurs. Amen? La Bible parle, quand il parle d'unité, dans un corinthien, chapitre 12, il parle d'un... un corinthien 12, 20 à 27, ou cela peut lire les, et la maison, ce n'est pas en müsste lire les. Il dit, dans l'écho, il y a plusieurs membres, il y a man de membres qui, automatiquement, il va être glorifié, glorifié. Mais maintenant, on me lit dans le secret, pas trop oublié. Et la Bible dit à nous comme cela. Laisse-nous lire, lire dans 1 Corinthien, chapitre 12. Alléluia. 1 Corinthien, 12, verset 20. Gloire est à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. L'œil n'est pas capable de dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête, je n'ai pas capable de dire les pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Dans l'écho, tout important dans l'écho. Les membres les plus paraissent, comment dire, insinifiant. Coupe-le, t'as-tu reçu la tête, coupe-le, vous êtes-le. Allez, coupe-le-pousse, dans l'écho, dans l'écho comme ça. Coupe-le-pousse-le-pied-la. Vous êtes-ce que vous êtes capable de débuter. Vous êtes-ce que vous êtes capable de débuter. Tous les corps importants, et tous, nous tous ensemble, tout fait un, un seul corps. La Bible dit comme cela, si un corps souffre, verset 26, si un membre souffre dans l'école, c'est tout le corps souffre. Est-ce qu'il nous prend soin, frères et sœurs, les uns les autres? Est-ce qu'il nous prend soin que l'autre là, qui arrive, où ça nous regarde juste nous? Il ne faut pas nous être, la Bible dit, il ne faut pas nous conformer à ce siècle présent qui regarde seulement les mêmes astères. Il ne veut pas seulement lire son famille, ça m'aime tout. Si l'autre là, il ne sait pas, 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 il ne sait pas. Pour lui, il lit le corps et quelquefois nous rentre dans l'église avec sa mentalité-là, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. La Bible dit comme cela, si mon peuple est unis ensemble, il est unis pour nous. Hallelujah. Alléluia, si un membre dans le corps lui souffert, c'est tout le corps souffert, un petit coupé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... C'est un travail formidable. C'est un homme qui travaille dans l'école pour s'attirer du mal à la bien. C'est toute une organisation de l'école. L'école travaille pour s'attirer du mal à la bien. Pas vrai? Il y a des millions et des millions de pièces dans l'école, des particules dans l'école qui travaillent pour un seul membre. Pour un seul membre, afin que le corps travaille efficacement. afin que l'école travaille efficacement. Donc l'église, frères et sœurs, la Bible dit, si mon peuple, un peuple qui unit, qui n'est pas indifférent les uns les autres, qui nous prend soin, tel frère Panbini aujourd'hui. Pas seulement frère, frère Willy, qui nous a trouvé tel frère Panbini. Eh, tel frère Panbini aujourd'hui. Soit nous passons un coup de fil, soit nous, nous plassons dans la prière. Si le respect contre nous, nous passons guetteliers. Qui n'est arrivé frère? Il n'y a pas encore un petit problème, nous sommes capables d'aider. Un peuple, un peuple, la Bible dit Paul, un peuple qui prend soin les uns les autres. Amen. Hallelujah. Amen. Il dit, si mon peuple, qui il dit après si mon peuple? s'humilie. Premièrement, pour bondier, il est capable, bondier n'est pas capable, il débute pour nous, mais nous qui devons vivre sa peuple là, pour nous capables de gagner sa faveur de Dieu là, comment nous capables de dire, pour bondier, débute pour nous. Nous vous êtes un peuple. Premier, c'est l'unité. Deuxième, il dit, si mon peuple s'humilie. Humilité, ce n'est pas seulement comme si il nous rabaisse, nous, nous paraît petit, petit. Non. Ce n'est pas l'humilité, ça. Nous capables d'avoir un riche qui est humble et un pauvre qui est très heureux. L'unité, ce n'est pas à pauvrir nous. Quand nous regardons de l'humilité dans la Bible, sur l'origine de Paul, être comme si soumettre, soumettre à la volonté de Dieu, dépendre de tout, dépendre de lui, soumettre, subdue, être jugé comme si, pas à rabaisse nous comme si, pour ne pas être petit, petit, non, comme si, comment m'expliquez-vous de ça ? Il y a même une fausse humilité. Vous êtes victime. Non, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous prévenons dans le monde, nous prévenons dans le monde, nous prévenons dans le monde que nous sommes capables à se dire. Nous vivons la vie, nous sommes capables, nous dirions la vie, nous dirions la vie. Nous décidons ce que je veux faire, nous décidons pour la case, nous décidons pour la vie, nous décidons pour nos enfants. Nous sommes capables à faire aujourd'hui. C'est pas vrai ? Être humain, il n'évolue que tout qu'il est capable de faire. Il y a la place, bon Dieu, il y a la seconde rang. Si mon peuple s'humilie, c'est-à-dire, il vit en bas Dieu, il redonne bon Dieu sur la place qu'il y a besoin. C'est ça, la humilité qu'il peut rôder ici-là. C'est dire, Dieu, reprends toute place. L'homme est tellement intelligent, tout qu'il est capable de faire. Il a envie de donner la vie tout lui-même à ce qu'il y a. Et là, nous, rentrons là-dedans, nous aussi, nous allons dans l'école, nous allons à l'école et nous pensons que nous aussi, nous allons faire tout. Et là, Dieu lui vit secondaire. Dieu lui vit secondaire. Pour ce qu'il veut faire, nous allons apprendre tout qu'il est capable de faire. Tout est possible pour nous. Yes, we can. Yes, we can, if nous, en bas Dieu. Si Dieu est là pour nous. Si nous soumettons à la volonté de Dieu. Il est là, nous sommes capable de dire yes, yes, we can. Le monde où il a envie de dire yes, we can, sans Dieu. Hallelujah. Il a envie de dire, oui, moi, capable, mais sans toi, le Seigneur. Le Seigneur est un peu d'un peuple qui met Dieu des côtés. Il est un peu d'un peuple qui humilie en bas sur la main. Un peuple qui, Dieu, vit sur tout. Un peuple qui, bon Dieu, il est même qui peut décider, qui peut diriger son peuple. Hallelujah. Aujourd'hui, si vous décidez d'un place à l'autre, il y a une colère. Il y a une colère. Si vous décidez d'un place à l'autre, il y a une colère. Non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Non, moi, je vais décider ce qu'il veut faire. Mais Dieu, une fois, il dit comme cela, mais faire ça. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Comment, c'est ce qu'il veut faire. Il nous donne tout ce qu'il a besoin de faire, là. Mais quelquefois, nous ne pouvons pas obéir. Nous ne pouvons pas obéir. Nous ne pouvons pas abéir nous. Nous ne pouvons pas humilier nous devant la face de Dieu. Nous ne pouvons pas humilier nous devant la face de Dieu. mais Dieu il est un peuple qui soumet à sa volonté quand on dit soumettre à la volonté de Dieu c'est pas un Dieu qui pour comme si on peut dire soumettre pour tirer c'est un Dieu qui nous veut reconnaître que Dieu est Dieu et nous, nous vannes serviteurs que Dieu est Dieu, il reste Dieu et nous, nous sommes humains l'île de Dieu hallelujah et tout ce qui prend la place de Dieu l'île de l'île, idolâtre parce qu'il nous fait tout premier à la place de Dieu nous nous sommes humiliés et la fois nous vannes, nous-mêmes nous vannes un propre idolâtre parce qu'il nous pense qu'il n'est pas capable de faire tout sans Dieu ça c'est le monde d'aujourd'hui et nous, nous vannes de faire quelque chose, quand on parle ici là nous vannes vers Dieu mais si nous mettons Dieu là premier mais tu pourras ici, Dieu le premier coup hallelujah un peuple qui s'humilie qui cherche qui s'humilie qui vient en bas à lui qui soumettre à la volonté de Dieu hallelujah amen qui soumettre à la volonté de Dieu dans un pierre, l'idée comme cela dans un pierre, chapitre 5 le verset 6 humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable celui qui abaisse abaissé sera élevé celui qui pour élever sera abaissé t'il éternel fais grâce aux hommes mais résiste aux orgueilleux qui fait les résistants orgueilleux ? allez faire comme il est vous capable de faire sans Dieu le matin nous tenons un message le constant tout qui se change seul Dieu le constant vos capacités les pouces changées aujourd'hui vous sentiez faux mais les pouces changées demain vous pouvez changer moins faux vous êtes capables de vous sentir un peu plus faux parce que dans 20 ans vous pouvez 25 30 mais il arrive un moment grave là une grave ça c'est qu'à l'école après il a la pente après il a la pente donc vous êtes capables tout ce qui se change 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 limite seul Dieu qui peut dans la limite ce qu'a Dieu mettre limite avec la mer vous êtes où la mer bon Dieu il y a une limite dans la mer terrible ça pour ne pas envahir tout tout ce qui se change dans la limite seul Dieu qui peut dans la limite Alléluia laisse-nous humilier-nous sous la main laisse-le agir laisse-le nous bondier laisse-le nous papa Amen Alléluia humilier-nous sous la main laisse-le à la première place soumettre-nous à Dieu soumettre-nous à Dieu ça qui est difficile ça soumettre à Dieu soumettre-nous à Dieu Alléluia parce qu'il y a envie d'être dirigeants soumettre-nous à Dieu d'ailleurs dans les gens d'Éden Satan dit vraiment le Seigneur dit quand il y a des bonnes les autres disent bonnes nous on vit pareil Dieu reste Dieu tout qui est une limite seul Dieu qui est éternel humilier-nous en bas sur la main bon Dieu cherche un peuple qui soumette-le à sa volonté Alléluia pas dire nous pas à l'école nous pas à apprendre nous à l'école nous à apprendre bon Dieu de nos capacités chacun est de nos capacités nous exploiter nos capacités bon Dieu de nos talents bon la Bible dit comme cela les distribuyer nos talents chacun de nous est dans nos talents qui est ici là nous pas dire comme cela nous pas besoin faire ce qui nous parcour de nos talents pour faire un travail où tu n'as pas fait le travail là moi moi je n'ai pas cuit moi je n'ai pas soumettez-nous à la volonté de Dieu dans tout ce qui nous cherche Dieu avant met Dieu à la première place met Dieu à la première place si mon peuple s'humilie et prie prier la prière est importante la prière fervente du juste est une grande efficace la prière fervente du juste frères et sœurs Jésus même Jésus lui prie Jésus il dit comme cela quand il y a la confession Jésus à la montagne il prie Jésus passe toute la nuit prie prie Jésus passe la nuit de prier il aime l'éternel Dieu le logos qui vient bondier qui vient Jésus le logos éternel prend forme la parole prend forme vient Jésus besoin prier Jésus prier qu'est-ce faire pour la présence de Dieu en lui si Jésus prier donne-nous l'exemple pour lui il n'y a pas besoin de prier un peuple qui prier c'est un peuple qui faut un peuple qui prier qui reste dans la présence de Dieu dans la communion avec ce Seigneur c'est un peuple qui faut les Seigneurs cherchent un peuple qui en communion avec lui un peuple qui en communion avec lui un peuple qui toujours en contact avec lui en contact avec le quartier général ou il y a une directive qui vous a fait vous a dit qu'il y a une film où il y a une mission il y a un soldat qui est un soldat qui est un soldat qui est un soldat mais il y a une oreille qui est tout contact avec base là-bas il y a un d'une pour dire rentre là rentre là rentre là mais si vous n'êtes pas rentré ici il y a un ennemi qui est sauté sauté mais si il y a un contact avec la base vous n'êtes pas rentré où vous êtes oreillé mais vous rentrez donc on ennemi vous n'êtes pas un direct directive la prière ce n'est pas seulement demander la prière c'est en communion avec Dieu ressort contact avec nos bases afin que le Seigneur dirige toi dans tes voies afin que le Seigneur donne-toi une directive chaque jour qu'il y a besoin faire afin que le Seigneur te cause et lui cause toi lui aussi la prière c'est un dialogue monologue la prière c'est pas seulement comme si il nous peut demander s'arrêter bon Dieu il n'est pas besoin de nous demander s'arrêter bon Dieu il peut chercher un peuple qui en communion avec lui cherche d'abord royaume bon Dieu ne vous trouvez et puis toute chose un peuple qui en communion avec Dieu un peuple qui prie lui qui reste en communion avec lui sa peuple là le Seigneur donne son directif le Seigneur donne son parole le Seigneur lui parle le roi salomon dédicace au temple la prière de son roi salomon pour dédicacer le temple quand il finit la prière l'éternel apparu avec salomon hallelujah le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur sa grand bondier sa grand bondier qui finirait tout l'univers là le Seigneur passe le temps dans la prière passe le temps dans la prière bondier pour parler si par la une personne qui est en contact avec une autre personnalité le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur pas vrai et plus au relation avec sa dimanche qui un premier ministre un président hein plus au relation fort avec sa personne là le Seigneur invincible parce qui ou bon camarade le premier ministre il y en a toute la loi il y en a tout le monde sur la main si vous trouvez un problème vous téléphoniez vos bons camarades ça comment vous trouvez l'appel vous connaissez où ça il prend si il n'est pas le Seigneur il n'est pas le Seigneur pour prendre le Seigneur il fait le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur non ça là je prends ça ça frère frère ça ça je prends je connais mon bon camarade ça ça je prends ce call personnellement le reste le secrétaire qui peut trier le reste le secrétaire qui peut trier il n'est pas libre vous avez un rendez-vous un mois ou un mais quand frère ben téléphonait frère ben il n'est pas le secrétaire il téléphonait il dit direct et tout ce que frère il n'est pas pour dire il n'est pas parce qu'ils sont bons camarades et frère il n'est pas un peu fort parce qu'ils sont bons camarades et le premier ministre hallelujah la police arrête le la police donne le contre avant ce il n'est pas qu'à ça dit bon la police n'est pas le qui fait il n'est pas un trac à lui ce bon camarade c'est la police ce bon camarade premier ministre la bible dit à nous comme cela celui qui pour prier l'éternel nous gagne contact avec pas un dirigeant de ce monde celui qui crée tout ce que vous trouvez pour laquelle toute chose existait et toute chose subsistait on a la possibilité d'être en contact avec cette personne seulement pas la prière un peuple qui priait Dieu un peuple qui savent bondier l'aller pour parler avec toi amen l'unité humilité prier cherchant la face de Dieu cherchant la face de Dieu un peuple qui bondier lui-même tout pour lui pas un peuple qui cherchant la bénédiction de Dieu un peuple qui cherche ma face un peuple qui envie moi plus que ma bénédiction Dieu c'est un Dieu qui bénit Dieu c'est un Dieu qui délivre Dieu c'est un Dieu qui pouvoir mais il cherchant un peuple qui n'a l'intérêt pour lui qui sa bénédiction hallelujah un peuple qui cherche la face de Dieu cherche d'abord le royaume de Dieu dans Matthieu et toutes ses choses seront données par-dessus tout hallelujah la Bible dit comme cela dans Jérémie celui qui cherche moi laisse-moi trouver pas pas lui laisse-moi trouver un peuple qui cherche la face de Dieu frères et sœurs un peuple qui morge dans les voies de Dieu un peuple qui premièrement envie Dieu la présence de Dieu ça qui est important un peuple qui morge devant Dieu et qui cherche sa présence au lieu de sa bénédiction hallelujah amen hallelujah et ce de tout non ce de tout de ses mauvaises voies de tout de ses mauvaises voies ça veut dire nous la voie nous détournons ses mauvaises voies nous détournons ça veut un autre mot qui peut détourner c'est ré répentir répentir repentance nous répentir les besoins sincères quand nous nous prenons décision nous pour répentir nous nous volais avant nous 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 mentir avant nous nous répentir nous détournons de mauvaise voie donc tout ce qui nous était avant lui derrière nous les deux nous allent de l'avant et là qui Matthieu qui dit nous Matthieu chapitre 3 verset 8 Matthieu chapitre 3 verset 8 qu'il dit nous nous mettez un coup Matthieu chapitre 3 verset 8 quand nous 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 répentir nous détournons de mauvaise voie un peuple qui détourne lui de son mauvaise voie donc quand nous nous répentir tout ce que nous était avant tout ce que nous peut faire avant lui le passé nous n'aim il n'aim aucune connexion avec lui et ça qui fait cela qui lui produit dans Matthieu chapitre 3 verset 8 produire donc un fruit digne de la repentance ça est un peu moins aujourd'hui nous 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 répentir mais quand on répentir un fruit répentant ça nous 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 le fruit digne de la répentance il a besoin d'être visible les besoins d'être nous 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 willing par les fruits de la repentance nous 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 Quelquefois, on nous dit, « Hey, une répentie, ça, ça ferait là ? Une convertie même, ça ? Qu'est-ce qu'il y a un thème chrétien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a une vraie repentance. Vraie repentance, il y a une repentance à la légère. Pour plaire les autres. Pour plaire, pasteur-là, pour plaire certains frères. Nous disons, « Oui, Seigneur, mon repenti, mais en dents, pas ne détourne jamais du mal. Oui, Seigneur. » Vous n'allez. Donc, tout ce qui est dans un mauvais chemin, il reste là-bas, il passe avec vous, ou faire l'autre chose qui est opposée, qui est où tu peux faire avant. Repentance passe dans l'équerre, mais fruits, il y a besoin de sortir. Un fruit, il fait pour les autres du monde manger, les autres du monde goûter. Un fruit, il fait pour les autres bénéficier. Un pied, pour autres fruits. Il n'y a pas mangé les fruits, il n'y a pas trop de fruits. Il a sorti, après il est récontré. Non, les autres du monde qui mangeaient. Un fruit, il fait pour les autres du monde. Quand on répentit, on produit un fruit de repentance. C'est pour les autres du monde trouver. Et à la fin, on ne va pas les pouvoirs glorifier. Donc, le Seigneur cherche un peuple qui se détourne de son mauvaise voie. Détourne de son mauvaise voie. Alléluia. Paré God le monde, frères et sœurs. Le monde, il y a un terrain glissant. Il y a un terrain glissant. Parfait comme lui. Parfait comme ça le monde là. Parce que aujourd'hui, tout qu'il y a de choses peuvent être normales. La Bible reste la Bible. La Bible n'est pas évoluée. Société est capable d'évoluer. Mais la Bible n'est pas évoluée. Société est évoluée. Dieu n'est pas évoluée. Ce commandement reste ce commandement. Ce qui bonde est une fin, il n'est pas content. Il y a 6 millions de ceux-là. Il n'est pas encore toujours. Il n'est pas content. Tandis que société, non. Ce qui est 50 de ceux-là, il n'est pas très content. Il n'est plus content qu'il y a. Il préfère les vins légaux. Ce qui est bon pour toi, il n'est pas nécessairement bon pour moi. Ce qui n'est pas bon pour toi, il n'est pas... Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Tout quelque chose est relative. Le Seigneur cherche un peuple qui se détourne de mauvaises voies. Hallelujah. Qui morse d'après les préceptes de Dieu. Qui morse d'après les ordonnances de Dieu. Qu'il y a de dire si nous ne sommes pas d'ordonnances de Dieu. L'époux, arrache-nous de son peuple. L'époux, jette-nous de haut. L'époux, nous venez sur le sujet de sorkasme et de raillerie. Quand le peuple qui compte du monde passe devant nous et dit, « Eh, pas une mission, ça. » Ça, c'est mieux que la Bible dit, quand on continue à lire. Ce n'était pas le peuple de l'éternel, c'est ça qui n'arrive à lire. L'éternel, qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce qu'il détourne l'éternel. Il abordonne l'éternel. Quand on abordonne l'éternel, on abordonne ses commandements. On n'est pas capable de dire qu'on marche avec le bon Dieu. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre ce commandement en pratique. Qui a été la mort, ça ? Quand on marche avec Dieu, ses commandements, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Dieu avec sa parole. Vous n'avez pas une seule, ça. Nous disons, nous mordons avec Dieu, mais seulement sa parole, nous allons les mettre en pratique. Mais qui a été la mort, ça ? Un peuple qui se détourne de son mauvaise voie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Et un peuple, quand il détourne de son mauvaise voie, lit un peuple qui est obéissant. Obéissance, récesseur, ce n'est pas seulement écouter. Il n'a l'obéissance, il n'a écouter et obéir. Il nous besoin écouter pour obéir. Mais il n'a écouté après ne pas obéir. Il est écouté après l'oublier. Il écouté juste pour écouter. L'obéissance, c'est mettre en pratique ce qu'il nous a fait. Amen. Il n'a carrément pour désobéir. Il nous a dit non, il n'a pas fait ça. Amen. Je prends l'exemple là. Alexandre, on amène tout un avis pour moi. Il dit non, il n'a pas fait m'amener. Il est carrément désobéir. Mais un autre, il dit non, il n'a pas fait m'amener. C'est moi, il n'a pas fait m'amener. Jus, 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 jus. Pour arrêter de crier, comme je dis, m'amener. Alexandre, oui, m'amener là. C'est moi, il continue de faire ce qui. Ce qu'il peut faire là, il n'a pas fait m'amener. Mais jus, pour faire au corps qu'il obéir. Ça, c'est des chrétiens là-ci, non? Amen. Amen. Bon, prédication, amen. Amen. Alléluia. Mais c'est moi, je vais mettre en pratique. Quand Alexandre peut obéir, quand il y a amen, tu n'as pas fait cela. L'obéissance, c'est écouter et agir. Écouter et en pratique. Obéir. Obéir toute la parole de Dieu. C'est celui qui compte en moi. L'époux. L'époux, écoute. L'époux, prends mon commandement. Alléluia. Mais c'est lui qui ne peut pas obéir. Alléluia. Donc, une histoire, à quand? Nous, tu n'as pas regardé ça dans Josué. L'histoire, à quand? Nous, tu n'as pas regardé cela. Le muraille de Jéricho. Nous, une muraille de Jéricho. Muraille, hein? L'histoire, la muraille de Jéricho. La Bible dit comme cela, moi, pour livrer-toi. Jéricho, tu n'as pas besoin de mettre une belle petite chose pour casser la mort. Ce que tu as besoin de faire, c'est louer l'éternel. Sept joues, tu fais les tours, Muraille. Septième joues, tu fais sept les tours. Après, Muraille, tu tombais. Tu voudrais même de te faire. Première joues, un tour. Septième joues, on est arrivé, sept tours. Louer l'éternel, souffler les trompettes. Muraille est tombée. La Bible dit comme cela, quand tu pourras rentrer, tu te dévouer, tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas prendre rien. Tout l'eau, tout l'eau, l'époux, l'éternel, le trésor de l'éternel. À quoi qu'il fait l'éternel? Il trouve sa quantité de trésor, là. Un milliard, on prend 10 000 là-dedans. Il n'a pas trouvé, ça. Hein? Donc, quand elle est passée, elle est, ça. Mais Dieu a trouvé. Qu'il y a 100 000, qu'il y a une roupie, c'est qu'il y a quelqu'un. Si Dieu est une Jérôme comme cela, dévouer tout, pas interdit. Ou dévouer tout, pas interdit. À quoi qu'est-ce que tu mette-tu sur la tente? Le temps que le peuple de Dieu rentre dans Jéricho, lui fait tout ça, il gagne la force, il gagne, pour faire l'autre bataille contre. Aïe, moi, quoi? Aïe. C'est la ville. Je veux dire, ça, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'hommes, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 000, 3 000 du monde assez. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le peuple. Il reste la case. Elle est allée. Bataille, vini. 4, 5, 0. Qui fait à l'éternel, tu te fais les snous livrés. Et là, il y a un. Il y a un interdit. Un seul du monde qui fait désobéir. À quoi? Un seul du monde qui fait désobéir. Il met tout le peuple en défaite. Un seul du mal, nous gagné. Nous faisons rester la case, pas d'eau, à part le travail. Si nous avons tiré les pieds, nous quittons les pieds, nous allons aller. Si nous avons tiré le bout de pabon, nous quittons les pieds, nous allons aller. Non. L'école n'est pas fonctionné. L'école n'est pas fonctionné. Nous gagnons la tête fermée. Nous ne faisons pas un bloc. Nous ne faisons pas la tête pour qu'il se bloc. L'âme n'est pas capable de aller. Nous ne faisons pas le travail. Un seul du monde qui désobéir. À quoi? Tout le peuple, il y a un peu dans la défaite. Tout le peuple. L'obéissance, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement dire oui, amen, mais mettre la parole de Dieu en pratique. Dans l'intégralité. Parce qu'il nous contente. Mettre la parole de Dieu en pratique dans l'intégralité. Il n'y a qu'une chose qui ne peut pas faire nous plaisir pour mettre pour ce qu'il ne peut pas rendre dans nous. L'objectif, c'est qu'il nous fait nous mettre pour nous. Mais quand on nous prégode l'ensemble de l'Église, la Bible dit à nous comme cela, il n'y a qu'une chose qu'il nous a besoin de faire. Hallelujah. Il nous a besoin de lire la parole de Dieu. Mettre en pratique. Que ce livre de l'Oilipa éloigne de la bouche, ni de ton lisier, ni de ton équerre. Hallelujah. Méditer jour et nuit. Pratique-le. Hallelujah. La parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Et ainsi, l'Éternel peut nous bondir. Il peut sa bondir là, qui peut débouper. Vous avez envie de bondir, débouper. Vous avez envie de l'Éternel débouper à vos côtés. Être sa bondier qui... Hein? Ou capable d'appuyer l'eau au lit. Nous besoins d'être son peuple. Un peuple uni. Un peuple qui soumet à sa volonté. Un peuple qui prie l'Éternel. Un peuple qui détourne de sa mauvaise voie. Quand vous trouvez quelque chose qui est mauvaise, qu'il vous a fait, détourner, par contre, il est où? Détourner, oublier l'Éternel. Parce que si vous avez l'Éternel, si vous avez l'Éternel, vous n'avez pas envie d'être l'Éternel. Hein? Vous avez l'Éternel ou d'Éternel, vous avez envie d'être l'Éternel. Vous n'avez pas envie d'être l'Éternel. Vous n'avez pas envie d'être l'Éternel. C'est pourquoi, l'Éternel, quand vous trouvez quelque chose de mauvais, détourne-nous de mauvaise voie. Allez vers Jésus. Allez vers l'Éternel. Détournez. Hallelujah. Et Dieu, l'Éternel, qui pour, exauce-toi, qui pour, pardonne-toi de tes péchés, qui pour, guéris-toi et tes pays. En d'autres mots, bondier, l'Éternel, t'obondier. Dans l'intégralité. Dieu, il n'est pas diminué. Dieu, il n'est pas diminué par rapport à tout le monde qui est devant lui. Il traite tout pareil. C'est nous qui avons besoin d'être son peuple, humilier nous. Hallelujah. C'est un Dieu qui peut débouvoir devant toi, devant tout l'ennemi. C'est un Dieu qui peut débouvoir avec toi, face à l'adversité. Hallelujah. Il est pour notre Dieu. Amen. Il est pour notre Dieu. Hallelujah. Nous regardons quelques noms de Dieu, attributs de l'Éternel. Nous prenons cinq minutes, nous regardons quelques attributs de l'Éternel. Qui ça Dieu là était? Et qui ça Dieu nous peut dire pour nous là? Qui était ça? Et il dit, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tout possible pour lui. Un Dieu qui, non, il n'est pas impossible. le El Shaddai tout-puissant. Tout le capable de faire. Aujourd'hui, nous avons l'appareil, nous faisons tout. Il fait tout, mais il ne peut pas faire tout. Dieu, le bon Dieu qui fait tout. Il est Dieu tout-puissant. quand rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ton problème, tout ce qui te manque, tout ce qui te peut biser là, il trouve en Dieu. Le El Shaddai. Le Yahweh, le Jéhovah, dit que nous, bondiez-nous, justice. La justice de Dieu. pas cherchent la justice par vous, même où. Il y a une injustice envers vous. Pas qu'elle est trop beaucoup envers la justice. Parce qu'elle est non-même injuste. Mais elle, vers Dieu, vint son peuple et sa bondie là. Son nom, c'est Yahweh Tzidkenu. Dieu, l'Éternel, notre justice. On revient la justice, vint sa peuple. Et bondiez-les-vous-déboutés comme un Dieu de justice pour vous. Yahweh, rohi, l'Éternel, notre berger. Notre berger. Un berger, vous connaissez un berger. Son but principal, c'est prends soin du troupeau, fais-le que le troupeau n'a pas un nornier. Pas manque, n'a pas un nornier. Des livres, quand il y a un loup, vous venez, prothèse du peuple. Prothèse du troupeau. L'Éternel, Yahweh rohi. L'Éternel, notre berger. Hallelujah. Et, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hallelujah. Je ne manquerai de rien. L'Éternel, sabaote. L'Éternel, Yahweh sabaote. L'Éternel, désormais. désormais, nous sentait, puissant guerrier. Ça, c'est l'Éternel qui marche avec toi. Puissant guerrier. Celui qui peut combattre pour toi. Celui qui peut combattre pour toi. La guerre, tu n'as pas besoin de faire la guerre toi. Tu as besoin d'être un peuple qui honore Dieu, l'île pour la guerre pour toi. Amen. Yahweh, Shaman. L'Éternel est ici. L'Éternel lit avec toi. Tu es son peuple, l'Éternel lit pour toi de la maison. Tu veux dire, Yahweh, Shaman. L'Éternel lit ici. Ici, que ça? Ici, dans ta vie, dans ta travail, dans ta la case, partout que tu étais. Yahweh, Shaman. El, Rohi, l'Éternel qui voit, il y a trouvé, il y a un bon Dieu qui trouvait. Qui l'est trouvé quand tu as des difficultés? Qui l'est trouvé quand tu as des problèmes? Il y a un bon Dieu qui l'est, qui l'est? Il y a trouvé, hallelujah. Il y a trouvé dans une situation difficile, il y a trouvé toi. Et l'Éternel, s'il est mort avec toi, il n'est pas pour délivrer toi. S'il y a trouvé dans une difficulté, il n'est pas pour délivrer toi. Il n'est pas pour délivrer toi, si. Il n'est pas un peuple qui est humilié. Il n'est pas un peuple qui est un peuple qui te bégétise toi-même d'oublier l'Éternel. Mais qui l'est pour délivrer toi? Élohim, Dieu créateur puissant fort. Yahweh, Jéhovah. Jéhovah, j'irai celui qui? Pouvoir. Celui qui pouvoir. Yahweh, Rafa, celui qui? Guéri. Yahweh, Nisi, né Éternel, notre étendor. Étendor. Nous bannier. Hein? Quand on a la guerre, il n'y a pas une bannière, il n'y a pas une fume, il n'y a pas une drapeau, il n'y a pas une bannière. Ça, même, qui fait comme si la cause, l'Éternel, la cause éternel pouvait être notre Étendor. Amen? L'Éternel, Yahweh, Shalom, notre paix, notre paix, l'Éternel, avec toi. L'Éternel, dit comme cela, il pouvait être ton Dieu, il pouvait tout ce qui nous fait nous guetter là. Si nous, un peuple qui, premièrement, nous unit, nous quitter les uns pour les autres, un peuple qui, pas seulement ensemble, mais prend soin les uns les autres. Une vraie l'unité, pas une fausse l'unité, pas une semblant, en train d'être unis, mais un peuple qui, vraiment unis. Un peuple qui, humilié, le soumettre à la volonté de Dieu. Un peuple qui, prier l'Éternel, pas prier pour demander, non, mais prier, parce qu'il nous reste en contact avec lui. Détourne de sa mauvaise voie, cherche sa face, cherche la présence de Dieu. Alors, l'Éternel, il est pas avec toi. Alors, l'Éternel, il est pour tout ça, c'est qu'il nous finit trouvé là. Il est tout cela à la fois, ça. Là, nous avons 12 attributs de Dieu. Neuf, c'est pas 12, mais il y a encore, encore plus que cela. L'Éternel, ça branle l'Éternel, là, il est pour morsche avec toi, chaque jour. Si nous, humiliez-nous, on va sur la main. Amen, frères et sœurs. Laisse-nous couper la tête, frères et sœurs. Hallelujah. Nous couper la tête, nous prier l'Éternel Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada,